Cette grande maison de Neuilly qui fait cinq étages ressemble en fait à une cour. Il y a plusieurs cercles de courtisans dans cette cour où finalement l'argent a déteint sur tout le monde. Le premier cercle évidemment la famille proche de Liliane, ses amis, ses relations lointaines plus ou moins intéressées, ses domestiques mais aussi ses conseillers, notaires, avocats, gestionnaires de fortune. Et puis après le dernier cercle on va dire c'est les politiques. Et puis évidemment au milieu cette espèce de trublion qui s'appelle François-Marie Bagné. Finalement le seul qui n'était pas tenu par les liens de l'argent dans toute cette maison, c'était Thomas, le teckel de Liliane Bettencourt. Et encore, il était soigné comme un roi, mangeait dans une écuelle à l'argent mais c'était à peu près le seul peut-être qui avait des relations sincères avec la milliardaire. Alors comment pouvait-il en être autrement ? Ou comment peut-il en être autrement ? C'est une femme qui rien qu'avec ses dividendes gagne 14 millions d'euros par jour. Et effectivement cette fortune et cette richesse a fini par contaminer toute la maisonnée.